j'étais en prison pour avoir dit non au changement de la constitution et au pillage des caisses de l'état au commissaire lissa et le général jean-marie michel nous sentent en danger de mort deux figures macabre du régime totalitaire de bois à vie jean-françois dengue et jean tourné aucun mal impliqué dans le génocide du pouls et dans l'affaire des disparus du but de d'avis sont en train de mettre un plan macabre pour assassiner en prison les deux figures de l'opposition communiste ces deux hommes sont une enceinte et tout le monde le sait ils ont été jetés en prison par la volonté d'un homme d'un dictateur d'ennyson gesso qui selon les propos de florent thiba ne supporte pas la contradiction et la non-soumission au commissaire est considéré comme le plus irréductible par son âge son courage et son influence grandissant au sein de la tribu majoritaire dégui les relations entre mochi et dégui ont largement été détériorés depuis l'assassinat du colonel marseille une soupe donc les partis intimes avaient été retirés à des fins de rituels sataniques si rien n'est fait jean dominique ok le tout puissant neveu du dictateur congolais mettra son plan macabre en exécution nous nous souvenons encore de ses déclarations lors d'une réunion tribale dans son village natal nous avons bombardé le pôle et le ciel n'est pas tombé tels sont les propos de jean dormi koukima un véritable pied de nez au cadre de la région du pôle que fait évideur mvouba si nous avons tué dit dix brise parfait collé là et notre pouvoir est toujours là donc nous pouvons le faire à n'importe qui le ciel ne tombera pas jean-françois dengue un véritable criminel dont la justice se pensera le moment venu la trahison et partout les fourges sont en train d'être et 10 dans le plus grand silence les véritables ennemis du régime actuel ne sont pas ces deux figures charismatiques injustement emprisonné mais plutôt tous ces gens et ses fins qui font semblant d'être au service le totalitarisme de bras à vie ainsi parlait le dictateur fassu nguesso cependant est vrai le fait que que jamais je ne pourrais accepter que la constitution soit violée j'insiste pour dire que lorsque la constitution est violée les démocrates ne doivent pas l'accepter l'accepter il